... Vous demandez à un homme de bonne volonté, qui n'est ni votant ni candidat, de vous exposer quelles sont ses idées sur l'exercice du droit de suffrage. Voter, c'est abdiquer. C'est renoncer à sa propre souveraineté. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils se chargent de les rédiger, et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c'est être dupe. C'est croire que des hommes comme vous acquériront soudain au teintement d'une sonnette la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Voter, c'est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils accordent leur suffrage. Et peut-être ont-ils raison. Au premier jour, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour, vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption. Ne vous étonnez pas s'ils en sortent corrompus. N'abdiquez donc pas. Ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, agissez. Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa conduite, c'est manquer de vaillance. Je vous salue de tout cœur, compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bon, comme patriarche, il est superbe. Mais le jeune homme, ça, c'est merveilleux. Ah oui, le jeune homme qui cherche le danger. Oui, qui veut mettre ses forces en épreuve, voir jusqu'où il peut aller. Ah oui, ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Cette exploration des idées à l'extrême et en même temps, cette surface scientifique qu'il a acquis, cet enthousiasme qu'il a suscité, ce charme. C'est la soif de vivre. C'est l'élan. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît, se perd dans la mousse, c'est l'histoire d'un infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanches écumes sur la crête des flots. Le soleil dans sa course journalière les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune des avaguements irisés, la foudre en fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. Tous les agents de l'atmosphère et de l'espace ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. Alors je voudrais parler quand même de la famille reclue. Leur famille était très nombreuse, leur mère extrêmement veillante. Elle a assumé 15 maternités. Elle a été une bonne mère, distante, disent ses enfants. Mais elle était bien trop absorbée par le matériel pour pouvoir donner à chacun la tendresse qu'il aurait voulu. et leur père est un personnage unique en son genre. Il était pasteur. Il a voulu donner à ses fils une éducation vraiment chrétienne. D'abord, les noms. Le plus petit s'appelle Élisée, mais pour l'état civil, c'est Jacques. Et le plus grand s'appelle pour l'état civil, Michel, mais à famille, c'est Élie. C'est-à-dire, sont Élie, Élisée, les grands prophètes. Et leur père les destine à être pasteurs, à être de grands prédicateurs. Donc, on les a confiés à un oncle et une tante qui habitaient cette fois la Grande et ils ont fréquenté le collège protestant cette fois la Grande. Collège minuscule par le nombre d'élèves, mais extraordinaire par la réussite de ces fameux élèves. Nous nous trouvons actuellement sur le fleuveron à la correspondance de la commune de Rinau, une commune transfrontalière. En effet, Élisée Réclus a fait ses études à Neu-Vide, c'est-à-dire sur les bas-cours de ce fleuve en Allemagne près de Koblenz à partir de l'âge de 11-12 ans. Comme il reporte dans ses souvenirs, chez les frères Morave à Neu-Vide, il y avait en effet des élèves qui venaient de toute l'Europe. Donc, cela a été important à la fois pour la connaissance d'autres cultures, pour la connaissance d'autres langues. Élisée Réclus parlait couramment presque toutes les langues européennes. À l'Université de Berlin, il connaît Karl Ritter, dont il suit les cours de géographie. Karl Ritter est un géographe très important pour toute la science géographique européenne du 19e siècle. Il y a textuellement l'idée de quelqu'un qui a tiré la géographie dans le mode de la misérable ornière de nomenclature pour la rendre quelque chose vivant, quelque chose lié à l'histoire de l'humanité et aux relations de l'humanité avec son milieu. Tandis qu'avant, la géographie était plutôt un savoir d'État, un savoir qui visait à l'établissement des frontières, à la connaissance de l'État pour la volonté, pour les affaires tout à fait d'Ouparance. En 1851, le réclou rentre en France et il rejoint ici à Strasbourg son frère Élie. Il arrive dans le sud-ouest à Ortaise tout en marchant et c'est, on peut dire, le dernier passage durant, pendant les années de sa jeunesse. L'histoire les rattrape parce que c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et comme ils ont le cœur bien à gauche, ils se lancent dans une propagande vive anti-Bonaparte ce qui fait que leur mère reçoit la visite du maire ou du commissaire de police qui lui dit vos enfants sont en danger ils risquent d'être arrêtés. Alors, elle réunit tout l'argent qu'elle a et les expédie sur la route. après, il se retrouve en Irlande et alors là, il a comme un moment où l'étincelle divine le frappe. Il sait qu'il va écrire un livre ce sera la terre. Le livre qui paraît aujourd'hui, je l'ai commencé il y a bientôt quinze années, non dans le silence du cabinet mais dans la libre nature. C'était en Irlande, au sommet d'un tertre qui commande les rapides du Shannon, ses îlots tremblants sous la pression des eaux et le noir des filets d'arbres dans lequel le fleuve s'engouffre et disparaît après un brusque détour. C'est là, dans ce site gracieux que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la terre et sans tarder, je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient ses premières pages et faisaient trembluter sur elles l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité. Il a déjà en lui cette vocation géographique donc il part parce qu'il sait qu'il fera quelque chose qu'il a dans sa tête déjà, un plan. Il est à ce moment-là de sa vie au bas de l'échelle sociale donc il débarque à la Nouvelle-Orléans et là il prend sur le pot qu'il devient docker de la Nouvelle-Orléans. temps avant avant que je t'envoie un article sur l'esclavage. Je t'enverrai des sous. J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons-là sont folles, cela va sans dire et c'est justement pour cela que je les aime. J'irai devant moi et je m'arrêterai quand j'aurai vendu mon dernier bouton. C'est là que je tâcherai encore de violer la misère pour lui faire procréer un morceau de pain. Je me ferai berger ou tondeur de chien ou professeur d'obstétrique bâtre en bâtiment ou bien même je me badigeonnerai la figure en noir pour tâter un peu de l'état de nègre. Tout m'est bon pourvu que je marche. Écris-moi souvent. Tes lettres me renouvellent. Après une autre aventure, il arrive à Santa Marta, c'est-à-dire au pied de la Sierra. Ça c'est l'émerveillement parce que cette Sierra, elle offre une végétation inouïe, inouïe absolument, inouïe avec ce climat équatorial. Donc, il cherche un endroit et il a une idée curieuse et il se dit « Oh mais, on pourrait faire une fortune à cultiver le café. » Et là, il lui arrive toutes sortes d'aventures mais il en rapporte des notes extraordinaires. « Foire la terre, c'est pour moi l'étudier. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie et je crois qu'il vaut beaucoup mieux observer la nature chez elle que de se l'imaginer du fond de son cabinet. Aucune description aussi belle qu'elle soit ne peut être vraie car elle ne peut reproduire la vie du paysage, la fuite de l'eau, le frémissement des feuilles, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, les formes changeantes des nuages. Pour connaître, il faut voir. J'avais lu bien des phrases sur la mer des tropiques mais je ne l'ai pas comprise tant que je n'ai pas vu de mes yeux ces îles vertes et ces traînées d'algues et ces longues processions de nautiles roses et ces grandes nappes de lumière phosphorescente. À la fin des années 60, je me suis installé dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Or, à Pau, on n'est pas loin d'Orthèse. Coïncidence extraordinaire pour moi à l'époque. Je suis tombé sur un volume, je crois que c'était la France ou l'Europe méridionale dans une boutique d'occasion à Pau. Et à partir de là, j'ai fini par collectionner ces livres et depuis, je plonge souvent dans Élysée-Reclus. Surtout, après que j'ai fait un gros travail, un très gros travail où j'étais vraiment très, très absorbé, je prends un volume de Reclus en quelque sorte pour m'espacer. parce que j'y retrouve, même si les informations sont caduques, souvent, évidemment, le temps a passé, mais j'y trouve, et c'est ça qui est basique, radical et nécessaire, j'y trouve une ampleur, une respiration, une sensation du monde, reclus, elle est contraire d'un géographe de cabinet. c'est un géographe qui parcourt le monde, c'est un géographe qui voyage, c'est un géographe qui se met dans l'expérience de la Terre, pas seulement une théorie sur la Terre en quelque sorte. Et moi, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est un contact avec l'espace et c'est ça ce que je retrouve chez Reclus. C'est sentir une certaine extension, une grande respiration. Comme, effectivement, c'est ce qu'on fait quand on s'en va marcher dans la nature. D'après votre lettre, il paraît que je vais mal expliquer mes idées. Les revoici. Ainsi donc, le plus simple est de me laisser partir pour Paris, y prendre femme, ce qui me fera un bien considérable, me donner du papier à salir et des sales vécu à gagner en compagnie de mes bien-aimés. N'est-ce pas, Elie ? Je pars aujourd'hui, 1er juillet, par le navire La Providence, fin voilier de Bordeaux à destination du Havre. J'espère être avec vous vers le 15 août. Pour tout le monde, c'est un échec. Il revient malade, maigre, à bout de force, c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec, parce que quand il était à Sainte-Marthe, il a envoyé à la Revue des Deux Mondes un article sur le Mississippi. Et cet article a été publié. Il sait que sa vocation de géographe, elle va pouvoir s'épanouir, qu'il est reconnu déjà. Alors, il revient et il dit, bon, maintenant, il faut se marier, il faut engraisser, il faut s'asseoir quelque part. Très chère mère, Clarisse et moi sommes arrivés à Paris depuis mercredi soir. Tout va très bien. Il emmène cette jolie épouse à Paris parce qu'ils vont habiter ensemble. Les deux frères, leurs épouses, leurs enfants. On me fait espérer que dans 15 jours, je pourrais entrer dans mon bureau de la maison Hachette. C'est à la fois un plaisir et la régularisation de mes travaux. C'est une case. On le charge d'écrire parce que c'est le début des chemins de fer. Qu'est-ce que les chemins de fer du voyage ? Qu'est-ce que le voyage ? Le bourgeois veut savoir où il va. Donc, il y a des guides qui sont édités. et on le choisit pour rédiger un certain nombre de ses guides. Il adore ça. Être en voyage. Ça a leur avis. Et puis, on le paie. C'est ça qui est merveilleux. J'aime beaucoup ce genre de vie. Se lever avant-jour ou bien lorsque les nuages commencent à rougir un peu. Marcher au milieu des forêts, des sentiers, dans les herbes fraîches de rosée. S'arrêter sur le bord d'une fontaine, sous les rochers pour manger son pain, son fromage. Gravir à travers les pierres qui s'écroulent et vont bondir à plusieurs centaines de mètres plus bas. Monter sur un pic pour contempler un admirable horizon de montagne. Puis, redescendre sur le gazon des pentes pour gagner son dîner à la sueur de son front. Tout cela me plaît infiniment. Quand Élysée, Reclus et d'autres économies sont en marche, ils ne sont pas dans la métaphysique, ils sont dans le physique. Première distinction. Ils ne sont pas dans la diéreptique, ils sont dans le silence. C'est un moment de méditation. Moi, je parlerai volontiers en termes de marche méditative. Il fait beaucoup cela. Dans la marche et dans le fait d'être en dehors, d'être au dehors à sa manière, une manière que tu partages, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a un aspect sensoriel. Il a tous les sens ouverts. Il va regarder, il va humer, il va sentir. Tous les sens sont ouverts. Il y a aussi un côté intellectuel. La pensée s'oxygène. La pensée se libère. Il y a un élargissement de la pensée. Et puis, à la fin, et ça, c'est le summum de la marche en quelque sorte, le summum d'être en mouvement dans un espace ouvert, c'est que, petit à petit, on s'ouvre à l'univers. Dans la géographie des liseurs reclues, les fleuves ne sont pas des frontières parce qu'ils l'unissent plutôt qu'ils séparent. En effet, d'après Reclus, chaque bassin d'eau est une petite Méditerranée dans le sens d'un bassin qui favorise les échanges et qui devient tout à fait la métaphore de la civilisation. c'est une unité en tant que région historique, région culturelle, région, parfois, linguistique ou quand même région où il y a des échanges entre les peuples et entre les êtres humains. Chaque génération qui périt est suivie par une génération différente. les peuples se mêlent aux peuples comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront plus qu'une seule nation, de même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. Les peuples devenus intelligents apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un seul et même fleuve et réunie dans un même flot. Nous descendrons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. La frontière, c'est un mot qui a un évident lien étymologique avec l'idée de franc. donc une idée tout à fait militaire. Ici, il y avait une véritable frontière armée. C'était une frontière pour laquelle des millions de personnes sont mortes. Mais il y a plusieurs façons de définir la frontière, la limite. la frontière c'est aussi les frontières des essences végétales de tout ce qui se déplace. En effet, Rekloo, en tant que geographe anarchiste, donne son interprétation qui s'est démarque des frontières politiques de son époque. Il déclare comme règle générale en effet que toutes ces frontières, les frontières naturelles qui justifient, dites naturelles qui justifient une frontière politique, ne sont que des lignes artificielles imposées par la violence, la guerre. L'astuce des rois est sanctionnée par la couardise des peuples. Les rois, c'est une métaphore, ça peut être évidemment une république aussi. Quand nos frontières dites naturelles, celles qui reposent sur le relief du sol, on les comprend à la rigueur. Mais même elles n'ont pas plus que les précédentes le droit de former obstacle entre les populations et n'ont pas non plus le droit de servir de fondement à l'organisation de la société. Il n'y a pas de frontière naturelle. L'océan même ne sépare plus les pays. Musique Élysée avec son frère Élie fréquente le mouvement républicain de gauche après le coup d'État du 2 décembre. Quand ils rentrent à nouveau en France, à Paris, ils vont fréquenter les Saint-Simoniens, des Proudoniens. Élysée va adhérer à la section des Batignolles de l'Association internationale des travailleurs l'année même de sa création en 1864. Il se situe dans une mouvance on va dire fédéraliste de pensée libre. Il rencontre la même année Michel Bakounine. Ils ne sont pas tout à fait encore sur les mêmes positions mais on peut dire que c'est la commune de Paris et la participation à la commune de Paris qui va radicaliser Élysée reclus en ce sens où il va dire que finalement toute collaboration entre le capital et le travail est impossible. Et à partir de ce moment-là il va rejoindre à nouveau Bakounine et participer avec d'autres dont la fameuse fédération jurassienne à la construction des organisations anarchistes qui vont prendre la suite du courant anti-autoritaire de cette première internationale. C'est Élysée reclus en 1870. Il vient d'avoir quand même quelques malheurs parce que son épouse est morte en mettant un enfant au monde donc c'est quelque chose qui est triste énormément et puis il y a la guerre qui va approcher mais si vous voulez on n'est pas encore dans le drame le drame ça sera la commune parce que les reclus sont à Paris au 18 mars 1871 au moment où la commune de Paris va éclater. est-ce qu'il y a à l'église ? Sous-titrage MFP. Chers amis, il me semble que le 18 mars est la plus grande date de l'histoire de France. C'est à la fois le triomphe de la République des Travailleurs et l'inauguration de la Fédération Communale. Espérons, Élisée. Chers amis, recommençons la vie à nouveau frais. Faisons comme si en sortant d'un sommeil de cent mille ans, nous apercevions que tout est à conquérir. Patrie, liberté, dignité, honneur. Travaillons, oublions les fatigues et surtout les dégoûts. C'est ici que mon champ de bataille. Brest, 9 avril. Vous devez être inquiets de nous tous, parisiens. Depuis le dimanche 2 avril, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la grande ville. Je ne connais que ma propre histoire. Elle est triste, mais heureusement, je ne suis point brisé. Dès le commencement de l'affaire, je me suis trouvé séparé de mon frère. Mais un de mes camarades l'ayant vu au moment de la rédition, j'ai grand espoir qu'il ne lui sera arrivé aucun mal. La grande, l'unique, la rongeante anxiété de n'avoir pas de nouvelles des nôtres. Dans quelques jours, j'espère. J'attends devant ma porte Mon fils et mon mari Ma maison semble morte Et mort aussi Paris Depuis l'autre semaine Ils sont partis d'ici Du côté de la Seine En prenant leur fusil C'était pour la bataille Du vrai peuple ouvrier Contre ceux de Versailles Venus les mitrailler C'était pour la bataille C'était pour la bataille C'était pour la bataille 15 mars 1872 Mes bien chers parents Depuis hier je suis libre En terre libre Maintenant je suis en route pour mon lieu d'exil J'ai fait choix de Lugano Les souvenirs de Paris sont mêlés d'atroces et d'horribles Il s'agit pour nous D'entrer dans une nouvelle vie Je ne vous parle pas des affaires publiques Vous savez qu'en penser Certes le gâchis est immense Mais dans ce chaos Fermente quelque chose de grand J'envisage l'avenir avec ferme espérance Élisée Reclus est anarchiste Mais là aussi il faut bien préciser ce que cela signifie Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens Anarchisme et terrorisme sont associés Que le terrorisme ait pu faire partie Dans certains contextes Et à certains moments De l'anarchisme C'est sûr l'histoire est là pour le prouver Mais le terrorisme n'a rien à voir avec l'anarchisme L'anarchisme bien compris L'anarchisme c'est quoi ? C'est un idéal Un idéalisme politique Qui se présente comme une alternative Au libéralisme Mais aussi au communisme Et au socialisme Donc une alternative Autre chose encore L'anarchisme c'est aussi une méthode de pensée Méthode C'est un mot intéressant Ça remonte au grec méthodos Et le mot méthodos veut dire quoi ? Chemin Chemin C'est ça le sens radical Radicalisant les choses C'est le sens radical Donc en tant qu'anarchiste Et en tant que l'homme qu'il est Élysée reclut est un cheminant C'est à dire qu'il ne s'enferme pas Dans une case Dans un codage Dans un contexte Contexte tel qu'il soit Il se met en chemin Il suit une voie Et une voie qui devient de plus en plus large Sa voie s'élargit au fur et à mesure De son expérience du monde à la terre Quelle anarchie La vie sans maître Pour la société Aussi bien que pour l'individu L'accord social Provient non de l'autorité Et de l'obéissance De la loi Et de ses sanctions pénales Mais de l'association libre Des individus et des groupes Conformément aux besoins Et aux intérêts De tous et de chacun Celui qui commande Se déprave Celui qui obéit Se rapetisse La morale qui naît De la conception actuelle de l'Etat De la hiérarchie sociale Est forcément corrompue De la hiérarchie sociale Est forcément corrompue La crainte de Dieu Est le commencement de la sagesse La crainte de Dieu Est le commencement de la sagesse Nous ont enseigné les religions En fait Elle est le commencement De toute servitude Et de toute dépravation Nous dit l'histoire Et on peut ajouter Nous dit la géographie On peut croire Qu'il n'est pas complètement Dans le mouvement Mais en réalité Il y est Et à sa place C'est à dire Qu'il ne cherche pas A être un leader De toute façon Ça ne correspond pas A l'éthique anarchiste Il est à sa place Parmi d'autres Au côté d'autres Il a une réelle influence A la fois En tant que militant Participant Dans les congrès Militant dans des réseaux Affinitaires De relais D'exilés De refuges De financiers Puisque grâce à ses revenus Qu'il tirait Qu'il tirait de la vente De la vente de ses livres Et de son contrat Avec Hachette Il pouvait aider Concrètement A des journaux Il agirait aussi Les archives de Bakouni C'est pas rien Quand même Sans lui Tout aurait disparu Il écrivait Des mots très courts Où il pouvait être Passeur Effectivement L'anarchie Nourrit la géographie Chez Reclus Et réciproquement C'est-à-dire que Il tire son Sa réflexion Intellectuelle et politique De ce qu'il a vu dans le monde Puisqu'il a beaucoup voyagé Il a constaté l'esclavage Aux Etats-Unis La difficulté Du mode de vie Des Indiens En Colombie La Commune de Paris Les exilés En même temps Ces exilés Anarchistes Ou autres Ont créé un réseau Autour de lui Qui l'alimente En information Sur tous les pays du monde Donc contrairement Aux marxistes Qui ont une vision On va dire Assez historique des choses Avec une succession De modes de production Qui mènent Inéluctablement Au socialisme Élise Reclus En tant que géographe Pense que Au contraire Rien n'est fait Rien n'est joué Que les choses Sont à la fois Complexes Pluriels Dans l'espace Et dans le temps Depuis longtemps J'ai un projet Plus considérable Celui de rédiger Une géographie générale La géographie Que j'ai l'intention D'écrire Et pour laquelle J'amasse des matériaux Aurait à peu près La longueur De dix volumes Chaque livraison Renfermerait Un certain nombre De cartes spéciales De plans De figures De profils De coupes géographiques Ou autres Il y a là Je crois Un grand élément De succès Il est évident Que l'idée A l'époque D'écrire Une géographie Universelle Avec le mot Explicité Dans l'introduction D'étudier Il Je cite Cette terre Bienfaisante Qui nous porte Et où serait Si bon De vivre Un frère Dit par Un anarchiste Exilé De la commune De Paris C'est évidemment L'idée De voir Dans le peuple De tout le reste Du monde Dans les autres Des êtres humains Avec le même droit Que nous Et cela A l'époque Du colonialisme A l'âge Des empires N'était pas Quelque chose De courant Je parle De l'importance De l'exil En Suisse De reclus Parce que C'est en Suisse Que reclus Connait Une série De géographes Qui étaient A la fois Des militants Anarchistes Qui seront Ses compagnons De militance Les co-rédacteurs Des journaux Internationalistes Qu'il publie En Suisse Les fondateurs Tout à fait De mouvements Anarchistes Mais aussi Les collaborateurs De la géographie Universelle Au moment de son arrivée En Suisse Dans le but D'écrire Cette nouvelle géographie Universelle Et surtout De l'illustrer Reclus Se met à la recherche D'un cartographe Qui puisse L'assister Dans son travail Et il rencontre Charles Perron Perron S'est très bien mis A la gravure Et à la cartographie Mais il était Ce qu'on appelle Un cartographe De cabinet Lui-même Ne travaillait pas Sur le terrain Mais utilisait Justement les sources Que lui fournissait Élisée Reclus Pour dessiner De nouvelles cartes Dans ce fonds Il y a Toutes les cartes Que Reclus Et Perron Ont utilisées Pour illustrer La nouvelle géographie Universelle Donc aussi bien Les sources Que les cartes Annotées Les cartes définitives Et c'est avec ce fonds De cartes Que Charles Perron Ensuite créera Le département cartographique Donc là C'est les sources Grosso modo De la grande carte En couleur Du Maroc Qui était Quadrillée Par Perron Sur cette feuille Avant la gravure Et l'impression Les cartes Que l'on trouve Dans la nouvelle géographie Universelle Ne sont pas Des cartes Topographiques C'est tout à fait Ce qu'on appelle Aujourd'hui La cartographie Thématique C'est-à-dire Représenter la réalité D'après Plusieurs aspects Plusieurs points De vue Et surtout D'accompagner Ce qui est Enfin Un discours Un texte Plus je travaille Et plus je m'aperçois Qu'on a tort Absolument tort De faire de fausses Représentations Par carte plane Copier d'autres Cartes planes Sur lesquelles On ajoute le dessin Du relief Par divers procédés Plus ou moins Ingénieux Plus ou moins Fantaisistes Nous-mêmes Qui nous occupons Plus ou moins De géographie Nous sommes toujours Trompés par les Fauxes représentations Graphiques Quoique nous sachions En théorie La forme vraie De la courbure Et du relief A plus forte raison Ceux qui ne savent pas Encore Et qui apprennent Avec confiance Sont-ils exposés A se faire Les plus fausses idées De la géographie Ils n'ont jamais Dans l'esprit Que des proportions Inexactes Ah oui Que de cartes À détruire Y compris Les miennes Demandez plusieurs fois Inutilement D'effacer Cette frontière Combien la carte Marquée A B Est plus claire Plus agréable Au regard Les contours De la mer noire Sont Trop Inexactement Simplifiés Carte À refaire Les maghreb Et l'Algérie En particulier Était À son époque Au centre De la politique Française Il avait aussi Des liens de famille Notamment Sa fille Magali Qui habitait là Avec son mari Et avec d'autres membres De la famille Élysée Reclou Donc à partir de 1884 Élysée Reclou Effectue plusieurs voyages En Algérie Notamment dans les mêmes années Il doit rédiger Il doit rédiger le volume Il doit rédiger le volume de la nouvelle géographie universelle Consacré à l'Afrique du Nord Il se déclare dégoûté du principe de l'occupation Et il affirme très clairement Que les indigènes Que les indigènes Ils parlent en première personne Ils parlent en première personne Ils ont le droit Ils disent De nous mettre à la porte C'est ce qui est assez frappant Dans les écrits géographiques de Reclou C'est-à-dire que Même s'il décrit les situations À un moment donné Et certains passages sont évidemment obsolètes De nos jours Il se passe toujours dans une perspective Donc c'est quelque chose de dynamique Et là qui correspond à son projet scientifique Épistémologique De coupler la géographie et l'histoire Puisqu'il dit En gros La géographie n'est autre chose Que l'histoire dans l'espace Et l'histoire n'est autre chose Que la géographie dans le temps Donc en fait C'est la combinaison des deux Qui permet de comprendre les situations À mesure que les peuples Se sont développés en intelligence Et en liberté Ils ont appris à réagir Sur cette nature extérieure Dont ils subissaient passivement L'influence Devenus par la force de l'association De véritables agents géologiques Ils ont transformé de diverses manières La surface des continents Changer l'économie des eaux courantes Modifier les climats eux-mêmes Effectivement Élisée Reclue parle de l'homme Comme agent géologique Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient Et il le souligne en tant que géographe Dans tous ses écrits Que les êtres humains Modifient la terre Son environnement Mais qu'en même temps L'environnement Modifie Impact si je puis dire Les sociétés humaines Et à nouveau Les sociétés humaines Donc on est dans un système de cycle Où il ne s'agit pas finalement De fétichiser l'un ou l'autre À nouveau On est dans une question de dynamique C'est là que c'est toute la richesse Et la difficulté aussi De la pensée reclusienne C'est-à-dire que L'être humain est agent Il a cette responsabilité-là Mais non seulement par rapport À la terre Au milieu lui-même Mais par rapport à lui-même En tant qu'être humain C'est-à-dire qu'on est toujours Dans ce couple Et il a cette phrase extraordinaire Qui est peut-être interprétée D'ailleurs de plusieurs façons Quand il dit L'homme c'est la nature Prenant conscience d'elle-même L'homme vraiment civilisé Aide la terre au lieu de se charner Brutalement contre elle Il apprend aussi Comme artiste A donner au paysage Qui l'entoure plus de charme De grâce ou de majesté Devenue la conscience de la terre L'homme digne de sa mission Assume par cela même Une part de responsabilité Dans l'harmonie et la beauté De la nature environnante Ce qui est intéressant C'est que la réflexion Environnementaliste de reclus Elle est beaucoup sur le plan esthétique C'est-à-dire Elle est moins sur le rapport A la vie A ce qu'on appelle La biodiversité de nos jours Qu'au rapport à la beauté Et pour lui C'est très important C'est-à-dire que Si une société Sait Et aménage Entretient ses paysages Et a conscience de leur beauté Et bien à ce moment-là Il a cette phrase Pour dire que La société Elle s'embellit Là où toute poésie A disparu du paysage Les imaginations s'éteignent Les esprits s'appauvrissent Voilà Donc il est pour la plénitude De l'esprit Et cette plénitude De l'intelligence Vient D'un rapport profond Sentie Pensée Expérimentée Du monde Le monde a chez lui Un sens autre que sociopolitique En général quand on dit Le monde aujourd'hui Ça veut dire sociopolitique Chez lui Ça veut dire Un espace Où vivre pleinement C'est un sens Très ancien Du mot monde En latin Le mot mundus Signifie cela En grec Le mot cosmos Signifie ça Notre monde à nous C'est justement Très appauvri Et heureusement Il y a des gens Comme reclus Au-delà De la littérature Au-delà de l'écriture Au-delà d'une certaine poésie Pour parler de ce monde-là Au sens plein du mot Et sa géographie universelle C'est d'un côté Un panorama puissant Et poétique Je dirais De la terre Mais c'est aussi Une idée du monde Il a une idée Une conception du monde Conception du monde Expérience de la terre Plénitude de l'intelligence Tout cela ensemble Donnant Une poétique A tel point Que je dirais moi La géographie universelle Était dans son esprit Un immense poème Je le cite C'est dans un lettre À un ami Vers la fin de sa vie Vous me dites Que mon poème N'est pas réalisable Que c'est un rêve Ou bien nous pouvons Réaliser ses rêves Pour la société Tout entière Dans ce cas Travaillons avec énergie Ou bien Nous ne pouvons Le réaliser Que pour un petit nombre Et dans ce cas là Travaillons encore Et toujours Voilà mon reclus Les enfants bien-aimés Qui nous convoquent Pour nous prendre Un témoin de leur union Se marient Dans la plénitude De leur liberté Nous ne vous demandons Rien Mes enfants Mais vous nous donnerez Beaucoup Nous sommes fatigués Mais vous reprenez Notre travail Puis d'autres Le reprendront Après vous Vous nous donnez Le sentiment de la durée Par vous mes filles Et mes fils Nous nous sentons Immortels Mais vous avez mieux Que l'immortalité Vous avez L'intensité De la vie Présente Comment l'emploirez-vous ? Il ne vous suffira pas D'être heureux Vos unions ne seront pas Des égoïsmes De ménage Vous êtes bon Soyez encore meilleur Plus sincère Dans la pratique De la justice Plus fort Dans la revendication Du droit Vous êtes parmi Les heureux Faites-le vous pardonner En travaillant Pour ceux Qui ne le sont point Jurez de consacrer Votre vie A diminuer Le poids Des douleurs Imméritées Qui pèsent Sur le monde Pour faire le bien Vous êtes plus fort Que vous ne le pensez Même seul Vous pourriez agir Et vous êtes unis De la justice Que vous ne le pensez Je vous invitez ... 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